Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Jean, le quatrième évangile, contenu dans la liste des livres bibliques, que je vais vous lire ce passage qui rapporte cet épisode qui concerne Jésus, Marthe, Marie et Lazare. Au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean, voici ce que nous lisons. Il y avait un malade, Lazare, de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui assuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent « Rabi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit « N'y a-t-il pas douze heures dans le jour ? » Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ses paroles, il dit « Lazare, notre ami, s'est endormi. Mais je pars pour le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort. Mais eux pensèrent qu'ils parlaient de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyez. Mais allons vers lui. » Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-nous aussi, afin de mourir avec lui ? » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le tombeau. Or, Bethany était près de Jérusalem, à quinze stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Lorsque Marie apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, elle s'en alla, puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement « Le Maître est ici et il t'appelle. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui car Jésus n'était pas encore entré dans le village mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la virent, se levaient promptement et sortirent. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit « Où l'avez-vous mis ? » « Seigneur » lui répondirent-ils « Viens et voit ? » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc « Voyez comme il l'aimait » et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « Otez la pierre ! » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car c'est le quatrième jour. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors ! et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. » Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Dans notre recueil de chant, je vous propose de chanter le cantique 222. Nous chanterons l'estrophe 1, 2 et 3 de ce cantique et nous nous levons pour chanter. 1, 2 et 1, 2 et 3 de ce cantique. Sous-titrage MFP. ... 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